Il faut savoir qu'on a eu quatre grandes journées sur l'ensemble de la saison cette année où on a dépassé 10 000 visiteurs. Alors, c'est de ça qu'on parle actuellement. On ne parle pas de septembre-octobre. Après ça, on tombe rapidement dans les 3-4 000. Alors, il y a eu quatre journées. Et c'est vrai que la fin de semaine du 4-5 octobre, celle qui a fait un peu l'objet davantage de couverture médiatique, c'est effectivement une très grande journée où, je pense, de mémoire, on avait 13 000 visiteurs. La plus importante journée de 2018 aura été celle du 5 octobre. On a eu plusieurs bateaux, embarquements, débarquements, jusqu'à 13 000 visiteurs. Alors, c'est ça qu'on a connu comme pointe. Est-ce qu'on prend d'avoir plus que ça? Le port, ce n'est pas la volonté du port d'avoir plus de visiteurs que ça. On ne peut même pas, en fait. C'est comme la capacité maximale que le port peut accueillir dans une seule journée. Parce qu'on ne peut pas mettre des bateaux dans les airs. On a mis sur pied en 2014 ce qu'on a appelé le Forum des Croisières. Le Forum des Croisières, on a interpellé tous les acteurs, la ville, l'office de tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, les activités touristiques, les musées, etc., les taxis, les autobus. Tout le monde, là, on dit, venez-vous-en, au port de Québec, on va faire deux jours de réflexion. On avait des enjeux de logistique, des enjeux opérationnels. On avait, ici, la question qu'on a posée tous ensemble, c'est, est-ce qu'on veut continuer à croître au niveau des croisières dans la ville de Québec? La réponse a été unanime. Oui, il faut continuer à développer l'industrie des croisières. Alors, maintenant, quand un monsieur lève la main en disant, écoutez, on trouve que ça devient un peu difficile à gérer, c'est sûr qu'on va regarder ça, on va s'asseoir avec les intervenants, on va réfléchir à ça tous ensemble. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais honnêtement, c'était la première fois que j'entendais un commentaire comme ça, négatif, au niveau des croisières, en septembre-octobre. Sous-titrage ST' 501